Nous allons voir maintenant, avant de voir concrètement sur EBP Comptas Association Pro la création du plan comptable en fonction des différentes classes, c'est de bien comprendre la codification d'un compte et notamment de voir les trois premiers chiffres, puisque ce sont les trois premiers chiffres qui vont conditionner l'affectation des écritures par rapport au compte de résultats ou au bilan. Donc c'est pour ça qu'on a vu dans les comptes T que la première chose qui est importante c'est de définir ce qu'on appelle, vous voyez ici, la classe. Donc déjà en fonction de la classe il va savoir si c'est par exemple un compte de charge, un compte de bilan par exemple. Et ensuite après, voilà, donc il faut définir ce qu'on appelle la sous-classe, mais je dirais que si vous avez un plan comptable, le plus important c'est ce qu'on appelle, c'est donc de définir ce qu'on appelle une racine. Donc les trois premiers chiffres du numéro de compte, c'est ce qu'on appelle une racine. Et c'est là où en fait c'est très important, et bien si on reste par exemple sur les comptes de la classe 6, quand vous avez une facture qu'il faut enregistrer, et bien donc c'est de savoir est-ce que c'est un achat, donc je vais le mettre dans une clause 60, est-ce que c'est par exemple une facture d'honoraire d'un expert comptable, donc à partir de là ça serait tout ce qu'on appelle les services extérieurs, donc c'est une autre je dirais classe, 62. Donc la difficulté, et bien effectivement c'est de bien identifier la racine, puisqu'après ça a un impact sur l'affectation, donc par exemple soit de votre compte de résultat, soit de votre bilan, et après en termes de lisibilité, et bien ce n'est pas du tout la même chose, si effectivement en fonction de la facture que vous recevez, et bien l'affectation du compte correspondant par exemple est déronée, vous pouvez très bien être juste par exemple déjà au niveau de la classe 6, donc là ça sera déjà bien, mais après effectivement si au lieu de le mettre dans un achat, vous le mettez dans un compte de service, et bien après en termes de lisibilité ce n'est pas la même chose, donc c'est pour ça que maintenant on va bien appréhender tout le plan comptable, en fonction des différentes classes, et ensuite par rapport aux différentes racines, puisqu'on va voir toutes les racines de la classe 6, toutes les racines de la classe 7, et ensuite on va voir toutes les racines de la classe 1 à la classe 5.